Assistez-vous régulièrement à un office religieux? Non. Moi, je vais à messe. Quand je pars chez nous. Pas sur une base régulière. Je vais plutôt aller à messe dès minuit quand c'est le temps des fêtes. Au mariage, aux environnements. Je trouve ça très ennuyant. Non. Ça m'intéresse, mais je participe pas à des offices religieux. Non, malheureusement. Seulement lors des décès ou des baptêmes. Par obligation familiale. Assistez-vous régulièrement à un office religieux, peu importe la religion? Non, du tout. Je suis pas rarement à l'église, même à Noël. Musique Madame, messieurs, bonjour et re-bienvenue à l'émission L'Heure de la Bonne Nouvelle. Eh bien, comme vous venez de l'entendre, nous allons aborder un thème aujourd'hui qui est un peu celui de la religion, en quelque sorte, puisque dans le cadre de cette série de L'Heure de la Bonne Nouvelle, qui a pour thème général questions d'hommes, réponses de Dieu, nous allons nous demander aujourd'hui si tout le monde se trompe. C'est une question qui est très importante à laquelle on va laisser la Bible répondre. Et c'est notre ami Gaston Jolin qui aura le plaisir de nous guider dans la recherche de cette réponse dans la Bible aujourd'hui. Et François, lorsqu'on regarde un petit peu les réactions des gens à la question qui leur a été posée, à savoir est-ce que vous assistez régulièrement à un office religieux, il semble que ce qui se dégage d'une manière assez claire des réactions, c'est que la pratique religieuse est à la baisse. C'est vraiment dramatiquement à la baisse. Mais je pense que les gens aujourd'hui font ce qu'ils croient. Ils font vraiment ce qu'ils pensent. Et à ce point de vue-là, il y a quand même quelque chose de positif là-dedans, c'est qu'ils sont sincères et honnêtes avec eux-mêmes et refusent de faire des choses qu'ils considèrent souvent comme des choses hypocrites. Mais il y a une question à se poser. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça répond pas ou ça répond plus, on devrait dire, ça répond pas à un besoin des personnes. Et comme quelqu'un le disait, est-ce que des fois, le besoin, est-ce qu'il se fait sentir? C'est peut-être que les gens n'ont plus besoin de... Mais c'est dommage parce qu'au fond, on n'est pas ici pour encourager les gens à retourner dans les offices religieux, mais à retourner à l'écriture, à la Bible. Et là, il y a quelque chose de formidable. Justement, nous, c'est ce qu'on veut faire. On veut ensemble, au cours de cette émission, aller voir ce que la Bible a à dire concernant ce sujet. Tout le monde se trompe-t-il? Nous aurons aussi des artistes invités. Encore une fois, aujourd'hui, avec plaisir, nous accueillerons le couple Sylvain et Ninon Paradis. Mais pour l'instant, si vous le voulez bien, nous allons aller retrouver François à la chronique La Bible répond. Peut-on gagner son ciel? À cette question, je répondrai par une autre question. Si je puis gagner mon ciel, pourquoi Jésus est-il venu? Si nous disons que Jésus est venu pour nous sauver, comment pouvons-nous prétendre pouvoir gagner son ciel? Affirmer une telle chose est l'aveu même que l'œuvre de Jésus accomplie sur la croix est insuffisante pour nous sauver. La Bible dit que Dieu donne et qu'il donne simplement parce que nous sommes incapables de donner quoi que ce soit en échange de notre salut. Voici ce que Dieu dit par la bouche du prophète Ésaïe. « Toute notre justice est comme un vêtement souillé. » Ce verset nous indique que les meilleures de nos bonnes œuvres sont souillées devant Dieu. Réfléchissez. Quand vous faites une bonne action, pour quel motif la faites-vous vraiment? Peut-être pour obtenir, par un juste retour des choses, que ceux qui vous entourent vous rendent l'appareil. Peut-être d'une façon plus subtile, pour obtenir la faveur de Dieu, ou bien encore, par simple orgueil, pour bien paraître. Vous voyez même nos bonnes œuvres peuvent avoir des motifs intéressés. Permettez-moi une illustration. Les serviettes qu'un mécanicien utilise dans son atelier. Imaginez-vous, à la fin de la journée, et prenant parmi ces linges souillés, l'un d'entre eux pour essuyer un miroir, par exemple. Vous êtes d'accord avec moi que le plus propre d'entre eux serait en fait impropre à cette tâche. Eh bien, ainsi est notre justice devant Dieu. Le plus propre d'entre nous est souillé devant un Dieu juste et saint. Non, chers amis, la Bible dit, on ne peut plus clairement, qu'il est impossible de gagner son ciel. Vous aimeriez approfondir les réflexions proposées dans cette émission? L'Heure de la Bonne Nouvelle vous offre gratuitement un exemplaire du Nouveau Testament, Bonne Nouvelle Aujourd'hui, ainsi que le livre « Réponse de Dieu aux questions de l'homme » de William MacDonald. En plus, un calendrier de réflexion quotidienne. Pour recevoir le tout, écrivez-nous et faites-nous part de vos commentaires. L'Heure de la Bonne Nouvelle, casse postal 1054, Sherbrooke, J1H 5L3, ou par courriel hbn-abacom.com. Pour poursuivre votre réflexion, nous vous invitons à un déjeuner de l'espoir organisé à travers la province. Téléphonez au 1-866-335-3863, 1-866-Déjeune, pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région. Notez, ces déjeuners ont lieu dans des endroits publics et vous sont offerts gratuitement. Tout le monde se trompe-t-il? La plupart des gens croient que la majorité du monde sera sauvée. Un jour, une maison m'avait dit, est-ce possible que des milliers de gens, les milliers de gens dans notre religion se trompent? Savez-vous, même dans le temps du Seigneur, les gens posaient les mêmes questions. Les gens, en fait, croyaient que la majorité des gens allait aboutir, si vous le voulez bien, au paradis, au ciel. Mais tel n'était pas le langage du Seigneur. Et justement, les disciples de Jésus lui avaient posé cette question un jour. N'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Et Jésus lui répondait, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. On trouve cette parole du Seigneur dans l'Évangile de Dieu, chapitre 13. « Tout le monde se trompe-t-il. Beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. » Telle était la parole du Seigneur. Mais pourquoi? J'aimerais citer une autre parole de Jésus qui encore appuie cette même parole ou cette même vérité. Dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 7, on lit justement ce texte, cette parole. « Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, puis spacieux est le chemin qui mène à la perdition. » Puis il y en a beaucoup qui entrent par là. Est-ce que tout le monde se trompe? Pourquoi les beaucoup sont-ils sur le chemin large qui mène à la perdition? Encore le Seigneur va nous avertir avec une autre parole lorsqu'il nous dit « Heureux petits troupeaux, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Et encore à cette parole d'avertissement du Seigneur, beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Pourquoi n'y a-t-il que peu d'élus? Tout le monde se trompe-t-il? Le problème de l'homme, voyez-vous, en général, c'est qu'il accepte difficilement qu'il est perdu. Pourtant, la parole de Dieu nous dit très clairement « Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Dans l'Épître aux Romains, chapitre 3, le verset 21, vous pouvez le lire si vous avez un Nouveau Testament. Il n'y a pas de distinction, pas de différence. « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » L'homme est séparé de Dieu à cause de son péché. Il est mort spirituellement, encore selon la parole de Dieu. Et dans l'Épître aux Romains, encore un texte de la parole, parce qu'on ne pige pas tout simplement des versets à droite ou à gauche pour appuyer une pensée ou une vérité. Un texte hors de son contexte devient un prétexte. Mais c'est l'ensemble des Écritures qui nous donnent une image exacte et qui nous présente la vérité. Romains 5, verset 6, nous dit « Lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué, est mort pour des impies. » Ce n'est pas facile pour l'homme d'admettre qu'il est impie, qu'il est privé de la gloire de Dieu, qu'il est mort spirituellement, qu'il est séparé de Dieu à cause du péché, qu'il est coupable même devant Dieu selon l'enseignement de la parole de Dieu. La majorité des hommes préfèrent se camoufler dans la religion, espérant mériter leur ciel avec des sacrifices, des pénitences et bien sûr des bonnes œuvres. Mais comme on vient de l'entendre, nos bonnes œuvres, ce qu'on a de mieux, c'est encore souillé devant Dieu. Et comme exemple, on a tous assisté à des services funèbres, des services religieux, que ce soit à l'occasion d'un parent, d'un ami ou autre. Mais quel est le raisonnement des gens lorsqu'on assiste à, justement, ces services? Bien sûr, on aime les voir près du Seigneur. On les voit déjà auprès du Seigneur parce que, nous dit-on, ils l'ont bien mérité. Elles ou elles ont élevé peut-être une grosse famille, pauvrement. Et pour d'autres, bien, c'est des gens qui ont souffert beaucoup. Et par suite de leur souffrance, bien, finalement, la mort les a emportés. Et puis, ils le méritent bien. Ils sont auprès de Dieu, justement, à cause soit de leur souffrance ou de leur misère, de leur pauvreté, du bien qu'ils ont sans doute produit. Alors, vous savez, d'après la plupart ou la majorité des gens, les gens, vous comprenez, introduisent les gens au ciel d'après leur mérite. C'est rare qu'on entend dire qu'ils sont auprès du Seigneur parce qu'ils ont confié leur vie et leur salut au Seigneur Jésus. Ou encore qu'ils ont fait l'expérience de la conversion, de la nouvelle naissance. Et de ce fait, nous pouvons dire qu'ils sont auprès du Seigneur parce que, justement, ils ont confié leur salut éternel et leur vie dans les mains du Seigneur. En fait, c'est comme si c'est plus valorisant pour l'homme de croire qu'il doit mériter et gagner son ciel par ses propres moyens. J'aimerais vous citer un autre texte, un texte clé, le texte clé d'aujourd'hui même. Éphésiens, chapitre 2, versets 8 et 9, qui dit ceci dans la parole de Dieu. « Car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. » Notre salut éternel dépend entièrement et uniquement de la grâce de Dieu. Tous pécheurs que nous sommes avons besoin de la grâce de Dieu pour être pardonnés, pour être sauvés et libérés de l'esclavage du péché. Mais allez-vous me poser cette question, qu'est-ce que la grâce? La grâce, c'est la faveur imméritée de Dieu, aux dépens de Dieu. Et la deuxième partie de cet texte dit, « Et cela ne vient pas de vous. » C'est le don de Dieu. Le salut est donc le don de Dieu. Et je veux bien souligner qu'un don, qu'il soit petit comme grand, ne demande aucune part petite ou grande de notre part. Le verset 9 de notre texte d'aujourd'hui nous rappelle, « Ce n'est point par nos œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Certaines personnes croient que lorsqu'ils comparaîtront devant Dieu, Dieu placera dans une balance toutes les bonnes œuvres qu'ils auront faites d'un côté et qu'il placera tout le mal commis de l'autre côté. Et si le bien l'emporte, ils auront un espoir de salut. Mais si le mal l'emporte, ils devront passer ex-années dans le purgatoire, lieu inventé par la religion, aussi bien que les indulgences accumulées pour écourter leur temps dans ce prétendu purgatoire. Mais rien n'est plus faux et contraire au message de l'Évangile. Et même, je devrais dire que l'Évangile ne présente aucune trace d'un purgatoire. Nous sommes soit sur la route qui mène à la vie éternelle, nous sommes sauvés, ou encore nous sommes encore sur le chemin large qui mène à la perdition. Les bonnes œuvres qu'on aura faites ne peuvent jamais effacer le péché qu'on aura commis. Et n'oublions pas que rien de souillé, aucun péché n'entrera au ciel. Pour beaucoup d'autres personnes, ils croient bien sûr que Jésus a sacrifié sa vie en croix pour leur salut. Mais ils croient avoir besoin de produire des bonnes œuvres pour assurer leur salut. C'est un peu comme si l'œuvre de la croix n'est pas complète et parfaite. Et qu'il faut y ajouter. Si tel sera le cas, mes amis, le salut de Dieu ne pourrait pas être le don gratuit de Dieu. Et le salut de Dieu ne pourrait être l'œuvre de la grâce de Dieu. C'est sans doute là où se trouvent des milliers de gens aujourd'hui. C'est sans doute là où vous vous trouvez présentement, chers amis qui m'écoutez présentement. La religion nous a formés avec cette philosophie, aide-toi puis le ciel t'aidera. Mais tel n'est pas le message de l'Évangile. C'est plus valorisant pour l'homme, pour l'être humain, de croire que nous y sommes pour quelque chose, dans le but de mériter, de gagner notre salut. Chers amis, pensez-vous que ce serait plus valorisant si lorsque quelqu'un vous fait un cadeau, que vous lui offrez d'en payer une partie? Alors, sans doute, vous allez me répondre, j'avais de la vie. Si je devais en payer une partie, bien plus telle petite, ça ne serait plus un don. Et pourtant, la parole de Dieu nous dit bien, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est ce qui est merveilleux avec le message de l'Évangile. Notre grand Dieu savait que nous étions pécheurs, et de ce fait que nous étions perdus, voués au jugement et à la perdition éternelle. Mais parce qu'il nous aimait tant, il s'est engagé lui-même à pouvoir à notre salut, en livrant son propre Fils pour nous tous. C'est ça la grâce et la miséricorde de Dieu. Et chers amis, c'est ce qu'on a tous besoin. Dans l'Épître de Tite, chapitre 2, verset 11, et vous pouvez lire avec moi, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Dieu a un seul plan de salut pour tous les hommes. Il ne faut pas penser que, peu importe ce que nous croyons, pourvu qu'on soit sincères, nous allons tous aboutir à la même place, le ciel. Cette idée est absolument fausse, chers amis. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée en Jésus-Christ. Et le verset 14 qui nous dit, « Il s'est donné lui-même pour nous. » C'est de cette façon que notre salut a été mérité, afin que nous, de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui. Trop de gens aujourd'hui n'ont pas d'espérance. Ils n'ont pas cette assurance du salut dans cette vie présente, puis encore moins en face de l'éternité. Il leur manque une chose très importante. Il leur manque le Christ vivant en eux. C'est sans doute votre cas, vous, chers amis, qui m'écoutez. Vous vous rendez compte que, malgré vos bonnes intentions, il vous manque quelque chose. Et ce quelque chose, c'est quelqu'un, c'est Jésus. « Il s'est donné lui-même, nous dit le texte de la parole de Dieu, afin de nous racheter, de vous racheter, de nous purifier, de vous purifier de tous vos péchés pour que vous lui apparteniez. » N'est-ce pas merveilleux, chers amis? Ça comprend tout le monde. Hommes, femmes, jeunesse et enfants. Et vous, chers amis, qui m'écoutez, « C'est par grâce que vous êtes sauvés, nous dit la parole. Par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Vous pourriez aujourd'hui, présentement, dans un esprit de prière, inviter Jésus comme sauveur, comme Seigneur de votre vie, en acceptant son pardon. Pourquoi pas lui dire que vous êtes pécheurs, que vous reconnaissez que vous êtes perdus, que vous êtes coupables, que vous êtes sans espoir. Et dites-lui que vous avez besoin de lui, que vous êtes prêts à vous soumettre à sa grâce en acceptant son pardon. Et remerciez-le pour avoir sacrifié sa vie pour vous sauver. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Chers amis, pourquoi pas ouvrir votre cœur au Seigneur puis l'inviter comme votre sauveur personnel aujourd'hui même, qu'il en soit ainsi, pour sa grâce, pour sa gloire. Amen. J'ai toujours cru que je faisais Tout ce que Dieu me demandait Je voulais vivre pour lui plaire Mais comment faire Alors que Dieu voyait mon cœur Qui désirait le connaître C'est là que j'ai découvert Sa parole Qui m'apporte à la lumière Voilà pourquoi ma vie a changé Que je ne suis plus la même Mon cœur m'est projette Et mes pensées J'ai reçu une vie nouvelle Depuis ce jour Et pour toujours Jésus est la source même De ce bonheur qui remplit mon cœur Dans la joie comme dans la peine Il est un Dieu Si merveilleux Qui prend soin de ceux qu'il aime Attentif à mes besoins Car il me tient dans sa main Voilà pourquoi ma vie a changé Que je ne suis plus la même Mon cœur m'est projette Et mes pensées J'ai reçu une vie nouvelle C'est la plus belle L'histoire d'amour À travers les millénaires Que le Dieu des yeux Déploie tout son amour En venant sur la terre Aujourd'hui tu entends sa voix T'es maintenant Il t'appelle Jésus 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 Tu dis Ne résiste pas Viens A cette vie nouvelle Voilà pourquoi Ma vie a changé Que je ne suis plus la même Mon cœur m'est projette Et mes pensées J'ai reçu une vie nouvelle Voilà pourquoi ta vie peut changer Et qu'elle ne sera plus la même Ton cœur t'approche et tes pensées Reçois cette vie nouvelle En ton Jésus qui t'appelle Il t'appelle Il t'appelle Merci beaucoup Sylvain et Ninon Paradis Qu'on aura l'occasion de retrouver également Un petit peu plus loin dans cette série De l'heure de la bonne nouvelle Gaston tu nous as parlé pas mal Aujourd'hui du fait que le salut de Dieu Il est par grâce Que c'est une faveur qui n'est pas méritée Est-ce que tu peux nous dire un petit peu Il y a peut-être des gens qui nous écoutent Ils se disent c'est un peu nouveau ça Il y a bien des gens qui mettent en question Le fait qu'on peut dire vraiment Qu'on est sauvé Et pourtant c'est à travers toutes les Écritures Le Seigneur est venu chercher et sauver Ce qui était perdu Et Jésus de nous rappeler Je suis la porte moi Si quelqu'un entre par moi Il sera sauvé Et ce terme sauvé C'est d'avoir l'assurance du salut Mais c'est dans la personne de Jésus Et c'est pour nous aujourd'hui C'est pour tous les gens qui nous écoutent On a tout simplement se tourné vers le Seigneur Et puis l'accepter comme sauveur personnel Et puis avoir à travers lui L'assurance du salut Et de pouvoir dire Je suis sauvé moi Ça dépend de la grâce de Dieu Et puis c'est vrai de moi Je peux dire que je suis sauvé par la grâce de Dieu Et comme toi je crois On est sauvé par la grâce de Dieu C'est l'Écriture qui le confirme C'est parce que c'est par la grâce Qu'on peut avoir cette certitude Ça dépend pas de nous Ce qu'on aurait fait Et puis de nos mérites Mais uniquement de ce que Jésus a fait Lui en notre faveur Gaston, on parle souvent ici Des déjeuners de l'espoir Parce que l'heure de la bonne nouvelle Est associée au déjeuner de l'espoir Dans la région de Rouen-Noranda Est-ce que tu peux nous parler un petit peu De ce qui se passe? Bien, on va justement recommencer Au début de l'année À vers la fin de l'année Du mois de janvier À la fin du chaque mois On va avoir un déjeuner de l'espoir À Rouen-Noranda Et puis là, bien Les gens ont seulement à capeler Le numéro qui paraît à l'écran Et puis là, on va leur donner Les endroits Et puis tous les détails OK, merci En ce qui me concerne J'aimerais juste vous rappeler En terminant que Samedi prochain, soit le 2 février J'aurai le plaisir d'animer Un déjeuner de l'espoir Qui aura lieu au restaurant Tracy C'est à Sorel-Tracy Sur la route Marie-Victorin Dans le secteur Tracy De Sorel-Tracy C'est à 9h samedi matin Et c'est la chanteuse Caro Qui sera notre invitée spéciale Caro qui a connu ses heures de gloire Dans les années 60 Mais qui a beaucoup de choses intéressantes À nous dire Alors, tous les gens de la région De Sorel-Tracy Vous êtes conviés À ce déjeuner de l'espoir Samedi prochain, le 2 février À 9h Au restaurant Tracy Alors donc, nous vous souhaitons De passer une très bonne semaine Et on vous convie À être de nouveau avec nous La semaine prochaine Dimanche prochain Pour une autre émission De l'heure de la bonne nouvelle Passez une bonne semaine Et à la semaine prochaine Pour poursuivre votre réflexion Nous vous invitons À un déjeuner de l'espoir Organisé à travers la province Téléphonez au 1-866-335-3863 1-866-déjeune Pour connaître les détails Concernant l'endroit, la date Et l'heure pour votre région Notez, ces déjeuners ont lieu Dans des endroits publics Et vous sont offerts gratuitement Vous aimeriez approfondir les réflexions Proposées dans cette émission? L'heure de la bonne nouvelle Vous offre gratuitement Un exemplaire du Nouveau Testament Bonne nouvelle aujourd'hui Ainsi que le livre Réponse de Dieu aux questions de l'homme De William MacDonald En plus, un calendrier de réflexion quotidienne Pour recevoir le tout, écrivez-nous Et faites-nous part de vos commentaires L'heure de la bonne nouvelle Casse postale 1054 Sherbrooke J1H 5L3 Ou par courriel HBN Arrobas Abacom.com Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501